Dans le chat, est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode sur les 50 ans ? Wouuuuh ! Disons qu'on se prépare. Est-ce que vous êtes chauds ? Oh putain, il y a du caps-lotte. Ah, ça caps-lotte du oui, dans le chat. Ah, du yeah, du ouais, wouh, 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 wouh ! Allez, un, deux, trois ! Bonsoir, et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui vous parlera. Je ne me souviens plus. Je ne sais pas, c'est l'âge peut-être qui fait ça, mais on va parler de quoi ce soir ? De Docteur Wouh ! Ah oui, dis donc ! Oh putain, on est là pour ça. J'ai cru que je m'étais trompé. Donc on va parler de Docteur Wouh avec tout le monde. réunis dans notre tardis virtuel. Salut Forma ! Salut Grand Poil ! Salut Pomme ! Salut ! Et salut Zuu ! Salut Grand Poil ! 50 ans ! Waouh ! Heureusement que... Putain, Docteur Wouh est plus vieux que moi quand même. Oui. Ça me fait plaisir, ça me fait quand même un peu du bien. Ah bah beaucoup plus vieux même, du coup. Parce qu'on a 10 ans de retard quand même sur le bébé, là. Ah bah ça va bien vite, on sait jamais. Est-ce que vous étiez aussi content que moi de revoir cet épisode ? Oui. Eh bien, moi je ne m'y attendais pas, mais oui, grave. Ah ouais ? Au moment où ils avaient annoncé la sortie de ce truc-là, j'étais impatient comme un fou furieux. En plus, je crois que c'était une des premières fois où on avait une diffusion quasi simultanée en France. Dans le monde. Simultanée dans le monde ? Dans le monde, oui, mais le reste du monde, on s'entend pas. On n'y est pas, voilà, exactement. Alors oui, mais je crois qu'il y a un Guinness Book des records de simulcast dans le monde entier, dans des versions doublées par tout le monde. Non mais c'est ça, c'était doublé sous-titré ? Exactement. En doublé ? Doublé et sous-titré. Si, si, si. C'était sur France 4 ? Au moins sous-titré. Doublé, je ne sais plus. C'était doublé, oui. On l'a eu en VF sur France 4. En multileur. J'ai essayé de faire ça bien, mais comme j'étais un fucking pirate, j'avais tout en diffusion simultanée ou pas loin. Mais là au moins, je pouvais en discuter avec les gens qui le regardaient sur France 4 directement. Vous vous souvenez de votre visionnage de cet épisode ? Vous l'aviez vu en direct le jour même, vous ou pas ? Ah bah oui. Ah oui. Moi j'ai regardé toute la soirée. Moi j'avais malheureusement pas pu, mais dès le lendemain matin, genre à 6h du matin, j'avais lancé l'épisode. Nous on avait fait un visionnage avec des copains, notamment. Benoît qui participait à Sky is the Limit, le podcast du label. Et voilà, on avait fait apéro et on avait regardé ça et commenté tous ensemble. Moi je l'avais regardé chez Greg et Delphine qui maintenant font Agatha Crimsty, mais qui ne faisaient pas de podcast à l'époque, on n'en écoutait même pas. Il y a beaucoup d'entre-sois dans ce groupe-là. On l'avait regardé chez eux. Tous les trois, on s'était fait une bonne popote comme on faisait à chaque fois qu'on regardait un truc ensemble. On avait l'habitude de regarder Top Chef ensemble, en se faisant un bon repas à chaque fois. Donc là, c'était pour ça. Et pareil, je sais que le lendemain, je bossais très tôt, donc c'était compliqué de rentrer chez moi, donc j'avais même dormi chez eux pour partir dès 6h du matin pour partir bosser. Et pour le coup, je me souviens de la soirée, mais pas du tout du visionnage. Elle se souvient de ce qu'elle avait bu ? Non, je bossais le lendemain, je prenais la voiture très tôt, je n'ai pas picolé. Moi, je me souviens que je venais d'arriver dans les Vosges avec mon canapé et je faisais découvrir la série, en fait, parce qu'il ne savait pas et il voyait que j'étais hyper fan. Ce canapé-là ! Donc voilà. Oui, non, ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette expression, donc je me suis dit, tiens, il se promenait avec son canapé. Il devait être vraiment très très attaché à ce canapé. On n'était pas loin l'un de l'autre vu que le soir des 50 ans, je l'ai maté chez mes potes à Épinal. Ah mais ouais, on n'était vraiment pas loin ! Ah mais vraiment, j'habitais à 45 minutes d'Épinal. Ah ouais, non mais voilà, le destin nous a enfin réunis. On était destinés à être ensemble déjà, en fait. Tous, on a des liens, tu vois, Grand Poil et moi, on faisait la fête il y a 20 ans au même endroit sans se connaître. C'est ça. Il n'y a que moi, en fait, où je suis à part. C'est dingue ! Non, 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 c'est parti de même. Eh bien, les 60 ans, je les ai vus aussi chez Greg et Delphine, voilà. La boucle, les boucles. Moi, je l'ai aussi vus avec mon canapé. Le même canapé ? C'est le même, hein ? Le même canapé, exactement. Il faut changer mes lettres là, au bout d'un moment, mais après, sinon, ça va. Tant que la structure est tiens, ça va. Bon, allez, je vous propose qu'on enchaîne. Oh, I'm gonna regret this. Ok, right, first, j'ai mon background. Alors, de quoi ça s'agit ce soir ? Docteur Woo ! Merci, merci. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez vu pour la première fois cet épisode ? Ah merde, j'aurais peut-être dû lire le conducteur. Putain, la seule fois de ma vie où j'ouvre pas ce putain de conducteur, je dis que tout. Je vais y aller de ce pas. Tu peux annoncer format directement, c'est juste moi qui faisais une vanne, en fait. Oh putain ! Ah bah, bien joué. Mais au moins, le conducteur est ouvert maintenant. Donc, du coup, mais en fait, comme l'épisode est long, je vous tenais à mettre des longueurs aussi. Non, je rigole. Alors, nous sommes avec l'épisode The Day of the Doctor, donc le jour du docteur, qui est sorti le... Ah oui, non, il n'est pas sorti le 18 mai ni le 6 juillet. Non, non, il est sorti le 23 novembre 2013. Oui, oui, bah oui, oui. Ça sent le copier-coller d'un épisode d'avant, ça. Oui, totalement. Le réalisateur, c'est le bon aussi ? Oui, ça, c'est le bon. Le réel, c'est bon. Le réel, ok, c'est bien Nick Uran. Nous avons toujours Steven Moffat en tant que scénariste. Et en docteur, nous avons David Tennant, John Hurt et Matt Smith. Aïe, aïe, aïe. Trois docteurs pour le prix d'un. Oui, exactement. Et nous avons Clara, qui est interprétée par Jenna-Louis Coleman. C'est toujours Jenna-Louis Coleman à ce moment-là ? Oui. Ils n'ont pas encore changé son prénom ? Ah, pourquoi ils ont changé son prénom ? Oui, à un moment donné, elle s'appelle juste Jenna Coleman. Ah oui, son nom de famille, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est son prénom de Jenna-Louis. Son prénom, son prénom. Je croyais que c'était Jenna-Louis Coleman. Il y a des tirés quand même. Et nous avons aussi une autre actrice notable qui est Billie Piper. Elle est revenue. Elle est revenue. J'ai grincé des dents la première fois. Oh, n'importe quoi. Pourquoi ? C'était la logique de... Elle me saoulait. Ça m'avait gavé de la revoir pour la fin de Tenante. Et là, elle revient. Elle me saoulait encore. Mais depuis, j'ai fait Dr. Elle revient. Et en plus, elle était trop bien. Alors, je trouve qu'en plus, là, dans les acteurs notables, ou alors, on le dira peut-être à la fin, mais il y a quand même une apparition de tout ou presque les docteurs des classiques. Ah oui. De toute façon, dans quel docteur, on pourrait mettre tous, en fait. Parce que c'est un peu un vrai multidocteur. Presque tous, mais oui. Oui. Et le synopsis, eh bien, écoutez, le docteur et Clara enquêtent sur quelque chose qui vient envahir la Terre. Et en parallèle, il y a deux autres docteurs qui vont entrer dans la vie du onzième pour résoudre un mystère encore plus grand, celle de la fin de la guerre du temps. Voilà. Ça va ? Très bon résumé. Très bien. C'est très bien. Super. T'en dis pas trop, comme ça, le résumé d'après est plus détaillé. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous le recommentez à des nouveaux ou des nouvelles auditeuristes ? Oui. Téléspectateuristes. À des nouveaux ? Non. En vrai, si, ça se... C'est... Il n'y a rien... Enfin, à partir du moment où tu sais, tu connais les bases de Doctor Who, c'est-à-dire qu'il se régénère, Gallifrey, il y a eu la guerre, et c'est lui qui les a tous tués. Une fois que tu sais ça, tu peux te lancer dedans assez facilement. Oui, mais du coup, ce n'est pas un nouveau. En toute honnêteté... Oui, ou pas loin, parce que même, en toute honnêteté, quand tu ne connais pas les classiques, tu es à peu près perdu comme tout le monde dans cet épisode. Oui, par contre, tu n'as pas besoin de connaître les classiques, mais quand on arrive à cet épisode-là, si tu ne connais que la New Who, tu n'es quand même pas un nouveau. On est à cette saison. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Mais tous les éléments qui sont introduits... Alors, c'est des easter eggs. Il y a plein de... Que ce soit Rose, que ce soit les... Justement Tenant, le Fès, la Reine, tout ça. C'est des easter eggs, mais je trouve qu'effectivement, l'épisode, il peut se regarder sans les relever. Peut-être. Je n'arrive pas à savoir. Et comprendre les implications ou les insinuations qu'il peut y avoir, les sous-entendus, mais ça passe, quoi. Surtout qu'on a le pire et le meilleur de Moffat dans cet épisode. C'est-à-dire, le pire, c'est... Moffat a un problème avec l'idée de tuer des gens, donc, sans spoiler le spoil, finalement, personne n'est mort. Et donc ça, c'est le pire. Mais le meilleur, c'est que Moffat, c'est écrire des bons dialogues. Et donc, il arrive à cacher des easter eggs ou des choses dans la manière d'écrire les choses qui font que, même si on ne connaît pas très bien la série, on va avoir une lecture. Et si on connaît très bien la série, on aura une autre lecture. Cet épisode est un one-shot. Et Moffat est très bon dans les one-shots. Exactement. Alors là, je suis entièrement d'accord. La relation entre les docteurs, ça fuse dans tous les sens. Tennant et Smith ensemble, c'est que du... Franchement, c'est un plaisir. C'est génial. Et quand tu rajoutes John Hurt au milieu, qui est un peu plus sage, mais qui les vannent quand même, moi, je kiffe. Franchement, c'est complètement ma cas. Et donc, moi, je ne me souvenais pas du tout de l'épisode. En fait, je me souvenais qu'il y avait Rose. J'étais persuadée que la moitié de l'épisode se passait dans la grange. Mais vraiment, j'en étais convaincue. J'avais retenu que cette grange, en fait. Et donc, j'avais en souvenir un truc un peu chiant. Voilà. Rigolo vite fait. Je me souvenais qu'il y avait 2-3 points qui m'avaient fait sourire, mais plutôt chiant. Là, je l'ai regardé sur le... Enfin, j'allais dire sur le Discord de PodCut. En fait, on a été 3 sur le Discord de PodCut à lancer l'épisode en même temps, ce qui fait qu'on en a discuté pendant qu'on le regardait. C'était très sympa, d'ailleurs. Et j'ai eu le smile pendant tout l'épisode. J'étais trop contente de voir cet épisode, de le découvrir, de voir la dynamique qu'il y avait entre les personnages, de le voir après avoir vu celui des 60 ans. Je n'en dirai pas plus, pour ne pas spoiler celui des 60 ans. Mais du coup, il y a quand même plein de trucs qui m'ont tiltée pendant cet épisode par rapport à des choses qui ont pu être dites ou projetées suite à l'épisode des 60 ans. Et je l'ai revue hier, parce que je l'ai vue il y a 10 ou 15 jours et je n'avais pas pris de notes. Et je l'ai revue hier pour prendre des notes et je n'ai toujours pas pris de notes parce que j'étais à fond dans l'épisode, je n'avais pas envie de prendre des notes. J'étais trop contente. Et mon canapé à côté de moi, à un moment donné, m'a regardée et me dit « Mais tu te marres depuis le début. » En fait, j'ai vu un smile pendant tout l'épisode de sourire limite bêtement parfois, tu vois, vraiment en mode fanguette. Ils sont trop rigolos. J'ai adoré cet épisode. Il est rythmé. Il a du punch. La dynamique entre les trois docteurs est géniale. Il y a Rose, il y a Clara, mais elles sont présentes juste comme il faut, je trouve. Plus ça aurait été chiant. La reine est géniale. Bon bref, j'adore cet épisode. Et je l'ai vue deux fois, 10 jours d'intervalle et je ne me suis pas lassée la deuxième fois. Très bien. Bon, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. On s'est un peu mélangés, mais je pense que tout le monde a appris. On n'a pas trop entendu dessus. Si, j'ai quand même fait une belle diatribe pour dire que c'était le pire et le meilleur de Moffat. Oui, c'est moi qui n'ai pas dit. C'est un épisode que j'aime énormément. J'aurais pu mettre dans les points en plus tous les clins d'œil relevés, mais j'ai évité. J'en ai mis quelques-uns. Il y en a eu beaucoup. En fait, c'est un énorme clin d'œil au premier épisode multidocteur, The Three Doctors, qui rassemblait pour la première fois trois docteurs à l'écran, le premier, le deuxième et le troisième. Et ce sera d'ailleurs le dernier de William Artnell. Et il y a beaucoup de références en fait à cet épisode-là et aussi à plein d'autres dans les dialogues, etc. Pour moi, c'est... Alors, je me rappelle qu'à mon premier visionnage, je n'avais pas été déçu, mais j'étais resté sur ma faim. Et en fait, là, en le re-regardant en ayant dix ans de recul, en fait, c'est un épisode qui, pour moi, est excellent malgré le fait que Mofat a du mal à faire mourir les gens. Mais il est excellent. Qu'est-ce qu'il t'avait laissé sur ta faim il y a dix ans ? Tu te souviens un peu ou pas ? Oui, ce qu'il m'avait vraiment laissé sur ma faim, c'était le fait que ce soit un épisode multidocteur, mais qu'on n'ait pas la présence des acteurs qui ont interprété, en fait, les docteurs, genre Colin Baker, Sylvester McCoy, Peter Davison. C'est ça qui m'avait laissé sur ma faim. Mais on a eu un super épisode parodique, The Five-ish Doctor Reboot, qui a aussi été tourné cette année-là. Et en plus, on avait aussi An Adventure in Time and Space, qui était un téléfilm incroyable sur le début de Doctor Who. Donc, en fait, il y avait tout ça qui faisait que j'étais comblé. Mais dans l'épisode en lui-même, j'aurais aimé, en fait, avoir au moins la présence, juste, je ne sais pas, un caméo ou un truc par rapport aux acteurs-là. Mais après, avec... Un peu comme ils ont fait à la fin de l'épisode avec le curateur du musée, quoi. Ouais, exactement. Vous pouvez en parler parce que je ne l'ai pas mis dans mon résumé. On en parlera après. On en parlera après. Je vous propose qu'on enchaîne. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Eh bien, écoute, ZU, à toi. Eh bien, une fois, mais ce n'est pas coutume, je vais commencer à se résumer par une anecdote perso. Une anecdote de ZU. Mais oui. Il y a de nombreuses années de ça, à une époque où j'avais 18 ans, encore plus de cheveux et des lunettes plus petites que ça, je passais le permis de conduire. et j'arrive sur un rond-point, je ne vois pas de voiture, je m'insère sur le rond-point et j'ai donc loupé mon permis sur ce rond-point vu que l'examinatrice avait considéré que j'avais fait un refus de priorité. Eh bien, j'ai fait exactement la même chose avec ce résumé, c'est-à-dire que je suis arrivé pour faire ce résumé, je n'ai pas vu que c'était Forma qui devait faire ce résumé, donc j'ai fait ce résumé. Franchement, t'es trop sympa. Je me demandais le lien avec le permis. Comme quoi, les vieilles habitudes ont la dent dure. Pour plus de clarté, je vais utiliser les noms des acteurs pour les différents docteurs plutôt que de dire le vieux doc, le doc, le docteur, sinon ça sera un peu perturbant. Et on commence par directement le générique. Je fais la neige parce que c'est le vieux générique. Je fais des enceintes qui craquent. Et c'est un épisode qui commence là où a tout commencé à la décharge IM4man ou en tout cas juste à côté là où Clara donne des cours dans un lycée et elle reçoit un message du docteur donc elle le rejoint en moto. C'est l'école où travaillaient Yann et Barbara dans le tout premier épisode d'ailleurs. C'est l'école Hill School. C'est là où se passe classe aussi, non ? Aussi. C'est le même ? Ah oui, oui, c'est le même. Je crois. Ça serait logique. Oui, oui, oui. Et c'est là où un autre docteur sera... Il n'est pas prof. Concierge. Concierge, merci. Je cherche... Avec plaisir. Concierge ? Oui, bientôt. Que de politesse. Ah oui, d'accord. Au programme pour le week-end, la Mésopotamie et des cocktails sur la lune. Sauf que le Tardis se fait tardis-napper par un hélicoptère de unit. Après un coup de fil pour le moins acrobatique, le docteur se retrouve accroché sous la cabine téléphonique et transporté à la National Gallery dans le cœur de Londres. Deuxième générique, mais cette fois, ce moment où le Tardis se fait enlever, franchement, là par contre, c'était vraiment du scénarium très très lourd. Aucune raison. Aucune raison. Et surtout, de tout ce qu'on en sait du Tardis, il ne se fait pas attraper par un hélicoptère comme ça, ce n'est pas possible. Il peut se barrer surtout. Il peut se barrer, il peut faire ce qu'il veut. Vraiment, c'était juste pour la scène parce que vraiment... Mais la scène est tellement bien et tellement drôle, clownesque que moi, à la fin de cette scène-là, j'étais conquise. J'avais déjà le smile qui faisait trois tours de tête. C'est bon, j'étais contente. Moi, je ne suis pas étonné parce qu'il ne peut pas se barrer comme ça parce que le Docteur, il a enlevé justement le fait que le Tardis puisse se barrer quand il y a du danger. Donc en fait, je ne suis pas étonné et puis ça fait tellement Younit de faire ça parce que Younit a déjà récupéré le Tardis et le Docteur dans différentes situations. Ce n'est pas forcément héliporté, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce qu'on tente le I am the doctor à la bouche ou on risque de faire exploser Internet ? Sans le réentendre, je ne sais pas faire. Très bien. Eh bien, vous l'imaginerez le TIN 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 Je ne sais pas la suite. Voilà. Ça ne change pas. Donc, on arrive à la National Gallery. là, on montre au Docteur et à Clara un tableau représentant la chute de Gallifrey et on a le droit à un flashback où John Hurt à l'époque tatane des Daleks en volant une arme si puissante qu'elle a développé une conscience le moment. Le moment. Je vais essayer de faire un résumé un peu résumé parce que sinon on pourrait faire un truc de la longueur de l'épisode. Dans les grandes lignes, si vous voulez vraiment avoir la substantifique moelle de cet épisode, allez le voir. Juste, je voudrais préciser que l'arme de destruction massive qui s'appelle The Moment, c'est un cube en bois avec des engrenages dedans. Ouais, un truc très Time Lord dans le design. Créé par Omega, un des pères fondateurs des Time Lord et des Tardis. Et c'est pas là qu'on le voit écrire No More à l'arme lourde sur un mur ? Ouais, c'est ça. En toute finesse. Il a une arme lourde et il écrit No More sur le mur. C'était délicieusement médicule. Surtout qu'il écrit en anglais alors qu'il est sur Gallifrey. C'est pour nous, on voyage avec le Tardis. C'est normal, on traduit le Time Lord. Mais en fait, je voulais juste revenir sur le moment. C'est un morceau de l'or qui existait déjà dans les classiques ? Non, pas du tout. Vous en avez déjà parlé ? Il me semble que c'est quelque chose qui a été... Enfin, j'ai pas le souvenir parce que j'ai pas le souvenir de tous les épisodes classiques mais il me semble que c'est quelque chose qui a été inventé par Moffat. Mais ils ont énoncé plusieurs objets d'Oméga comme la main d'Oméga, etc. qui étaient des vrais objets qui avaient déjà été annoncés, enfin évoqués dans les épisodes classiques. Voilà, ok. De retour à Londres, on les a fait venir parce que clairement, des aliens se sont échappés de certains tableaux et on a le droit à un autre flashback, cette fois avec David Tennant qui fricote avec Elisabeth, première du nom. Un vortex temporel permet à Matt Smith de le rejoindre. Ça compare la taille de leur tournevis et John Hurt les rejoint à leur tour. Les gardes royaux appréciant moyens qu'on fricote avec la reine enferment tout ce beau monde dans la tour de Londres. C'est tellement frustrant de t'entendre le résumer parce que tu le résumes très bien mais comme chaque image est bien, est une pépite et va bien avec le reste de l'histoire, c'est très frustrant de ne pas rentrer dans les moindres détails. Je crois qu'il est possible qu'après l'épisode, je le re-regarde. Très, très possible. Mais moi, en regardant, j'ai eu envie de me replonger dans les classiques. C'est pour dire comme quoi l'épisode marche vachement bien, je trouve. Je rappelle qu'il est disponible sur Prime, si jamais. Allez le voir. De retour à Londres à nouveau, Clara est emmenée à la Tour de Londres mais cette fois à notre époque ou en tout cas à notre époque d'il y a 10 ans et c'est là où sont stockés tous les bordels aliens trop dangereux pour le monde genre Warehouse 13 mais dans Doctor Who. Allez voir Warehouse 13, c'est une super série. Oui, c'est très drôle. L'entrepôt numéro 13, je crois en VF. Ça fait longtemps que t'en avais pas parlé, moi je l'ai toujours pas vu. Après, ça fait quoi ? Deux ou trois saisons, ça s'est arrêté assez vite mais ça a fait un bon run. J'attends votre watchlist sur le sujet. Oui, mais c'est disponible nulle part. Moi, je voulais juste revenir sur les talons de River qui sont une âme mortelle. Voilà, tout simplement pour l'humanité. Tout ça, juste ça. Ah, elles y sont ? Oui, mais je n'avais pas fait gaffe. Donc la particularité de l'endroit, c'est qu'on vous efface la mémoire à chaque fois que vous vous en sortez. Là, Clara se rend compte que Unit a été infiltrée par des Zygones, donc des gros alienes rouges avec des tentacules. Des étoiles de mer, quoi. Oui. Mais qui bavent. Beaucoup. J'adore les Zygones. Qui devraient consulter un dentiste. Monsieur Pum m'a dit que ça lui faisait penser à des pornos japonais. Bah oui. Ça peut aussi, je pense. Elle récupère le manipulateur de Vortex de Jack Harkness et utilise les coordonnées que Matt Smith a laissé graver sur un mur de la Tour de Londres pour voyager dans le temps et les rejoindre. Surtout, c'est le code. Ce n'est pas que des coordonnées, c'est surtout le code pour l'activer. C'est ça qui leur manquait. C'est ça. Mais comment est-ce que le code est arrivé là ? Voilà une bonne question. Dans leur cellule, les docteurs comparent leur taille de tournevis à nouveau et profitent de cette réunion du club des génocidaires intergalactiques pour prendre un peu de nouvelles des uns des autres. Une fois qu'ils ont fini de s'envoyer des fillons, ils décident de désintégrer la porte de la cellule avec leur tournevis parce que c'est la solution la plus évidente pour ouvrir une porte. Mais Clara arrive vu que la porte n'était même pas fermée. Alors, une porte en bois, le tournevis sonique ne sait pas faire. Et c'est là où on va avoir un truc qui est quand même important pour la suite, c'est qu'ils annoncent que pour pouvoir bouger toutes les molécules de la porte, bon bref, toutes les raisons à la con, ils doivent calculer un truc pendant un temps interminable. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont une épiphanie. Le tournevis sonique qu'ils ont tous les trois, c'est le même objet. Ils ont changé le skin de leur objet. Donc, dès le War Doctor, il lance les calculs pour qu'instantanément ça arrive dans celui de Matt Smith en disant c'est bon, je sais comment on fait. Et ça resservira plus tard. C'est vrai. Et ils sont sur le point, enfin, donc de lancer l'ouverture de cette porte. Et Clara arrive et ouvre la porte vu qu'elle n'était pas fermée. Cette scène est géniale. J'adore ce passage. Oui. Et c'est intéressant parce que ça, je fais une parenthèse un peu de discussion, mais ça introduit un côté très cartoonesque de Clara qui reviendra très très vite, notamment dans l'ère Capaldi, je pense à un lancé de journal de la part de Strax qui n'a rien à foutre. Mais on verra ça plus tard. Mais voilà. Je plante cette graine dans vos esprits quand vous le verrez, vous comprendrez de quoi je voulais parler. Un Zygonde qui a pris la forme de la reine, mais qui en fait est vraiment la reine et qui n'est pas un Zygonde, leur explique que les étoiles de mer rentrent dans les tableaux pour envahir la Terre mais dans le futur. Et là, pareil, M. Pomme m'a dit ouais, donc ça, c'est la scène complètement con où le méchant explique son plan aux gentils alors qu'il ne va pas les tuer tout de suite. Bon, je n'ai rien dit puisque je savais. Mais non, parce qu'en fait, c'était le gentil déguisé en méchant déguisé en gentil. Exactement. C'est ça qui est fort. Elle est badass tout le long, la reine. Elle est géniale. Toute l'équipe rentre dans un tableau qui a été préalablement déplacé dans l'entrepôt. Bon, entre-temps, David Tennant s'est marié avec la reine mais ça, c'est une autre histoire. De retour pour la dernière fois à Londres et à notre époque, enfin, il y a 10 ans, la relation entre les humains et les Aigones est placée sous le signe de la guerre froide ascendante Bae-aux-Couchons. Les Docs décident de faire oublier qui est humain de qui est étoile de mer. Comme ça, plus personne ne veut se faire exploser et donc tout est bien qui finit bien. Ou presque. Car John Hurt, lui, il doit toujours aller exterminer les Daleks et les seigneurs du temps. David Tennant et Matt Smith décident qu'il n'a pas à le faire tout seul et qu'ils n'ont pas été sympas de l'exclure du club des docteurs. Mais comme Clara pleure, il décide, plutôt que de tout faire péter, de retirer la planète exactement au moment où les Daleks se tirent dessus pour qu'ils s'explosent les uns des autres et de la sauvegarder ailleurs. Comme Clara pleure, ils se disent on va peut-être réfléchir. On va peut-être trouver une autre solution parce qu'on est quand même trois gros malins. Comme Clara pleure. C'est un peu ça. Franchement, au moment où Clara pleure, en réalité, j'imagine la scène en vrai, on va dire, trois gars sur le point de faire sauter un truc, une nana qui se met à pleurer, il n'y a aucune raison qu'un des trois arrête le mouvement en disant dis-moi pourquoi tu pleures. Parce que tu vas te faire... On le sait pourquoi elle pleure. Après, c'est beau ce qu'elle dit. Je trouve que c'est un peu poétique ce qu'elle dit à ce moment-là parce qu'elle lui dit je sais que vous avez fait ça, je l'ai toujours su, mais de vous voir le faire, ce n'est pas pareil. Du coup, c'est grâce à elle que le docteur se remet sur le droit chemin. Si on peut appeler ça le droit chemin. Ou en tout cas, il cherche... Une autre solution. Une meilleure solution. Donc, vu de dehors, c'est l'histoire qu'on connaît depuis 2005, mais en fait, la planète a été sauvegardée ailleurs et au final, le docteur n'a génocidé personne sauf des Daleks, mais bon, c'est que des Daleks. Donc, le docteur n'est plus le dernier des Time Lord, donc, il n'aurait presque plus de raison d'être triste constamment depuis le début de la New. Alors oui, sauf que le docteur étant le docteur, il ne sait pas où il a foutu la planète. Ce qui est quand même vraiment... C'est autre chose, c'est plus embêtant. C'est la conclusion de cet épisode, c'est finalement, plutôt que de tout faire péter, j'ai sauvegardé la planète quelque part mais il ne sait plus dans quel dossier. Alors, je dois vous faire une confidence, c'est que dans les années qui ont suivi cette sortie d'épisode, j'ai eu des discussions avec des potes qui suivent Docteur Who et des fois revenaient non mais quand même MoFat, alors voilà, il s'en gâle, 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 et moi à chaque fois, je dis, ouais, c'est clair, je n'avais aucun souvenir de quoi il parlait, à quel moment MoFat fait ça, mais vraiment, mais c'est du MoFat qui a fait du MoFat comme tu disais dans son meilleur et dans son pire, c'est un épisode 100% pur jus brut de MoFat. Tous les docteurs se réunissent donc pour sauver la planète et balancent leur catchphrase, puis comme on est dans une série anglaise, on se pose, on boit le thé, on se dit au revoir et on comprend que la nouvelle mission du docteur va être de retrouver sa planète natale perdue quelque part dans l'univers. Bon, sauf s'il y a une soirée au Charlie parce qu'à un moment, c'est quand même ça le plus important, ça ne se loupe pas une soirée au Charlie. Ah bah non. Tant que c'est ouvert. Ce sera fermé au moment de la diffusion de cet épisode, merci de me briser le cœur. Et quand même, à la fin, il se retrouve dans le musée avec le grand tableau qui reprend la chute de Gallifrey et comme, alors au début de l'épisode, je crois que tu ne l'as pas dit, au début de l'épisode, le tableau a deux titres, c'est No More et The Fall of Gallifrey. Non, Gallifrey Falls. Et à la fin, le docteur reçoit la visite du curateur, je ne sais plus comment on dit en français. Le conservateur. Le conservateur qui lui dit que, bah non, non, le titre de cette peinture est Gallifrey Falls No More. Deux points, No More. No More, donc ça n'arrivera pas. J'ai trouvé cette fin avec ce curateur, ce conservateur, ce conservateur joué par un acteur qui a joué un docteur. Tom Baker ! Totalement cryptique. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille l'expliquer plus que le clair d'œil. Non. Parce qu'il parle de vieillir, de machin, mais sauf qu'on a bien vu Tom Baker dans d'autres situations. il n'avait pas vieilli en tant que docteur. Je n'ai pas compris s'ils ont juste repris cet acteur pour qu'on le voit et dire... Ou est-ce que c'était vraiment une apparition du docteur, de ce docteur-là ? Non, ce n'était pas une apparition de ce docteur. Je pense qu'ils ont pris l'acteur... C'était un vrai clin d'œil et c'était aussi le côté où... Même dans les dialogues. Moi, je vais être... Oui, exactement. Jusqu'à le who knows quand il met son doigt sur son nez pour dire qui. En fait, le quatrième docteur le faisait très souvent. Donc, c'est... En fait, le personnage du curator, du conservateur, c'est un clin d'œil au quatrième docteur mais ce n'est pas forcément le personnage du quatrième docteur. Ok. Donc là, dans cet épisode-là, c'est bien le vrai... Redites-moi le mot, je l'ai encore oublié. Conservateur. Conservateur. C'est chaud. Donc, il joue vraiment le rôle du conservateur de ce musée joué par cet acteur. Ok, d'accord. Merci. Alors, à la lumière des événements des épisodes du 60 ans, on pourrait se dire qu'à un moment, il y a eu une bi-régénération. Le chat est en train de dire la même chose. Bien joué, vous êtes synchro. Vous êtes synchro. On ne spoil pas les 60 ans. Exactement. Mais... Mais effectivement, toute cette fin, après avoir vu les 60 ans, eh ben... voilà. On pourrait imaginer voir des trucs. Eh ben, merci Zut pour ce magnifique résumé imprévu. Ouais, je... Et vraiment, en plus, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'il y a tellement de détails dans cet épisode que c'était hyper frustrant. J'ai commencé à le faire et je me suis dit, il y a trop de trucs. Si vraiment, je veux le faire bien et tout, en fait, je vais juste raconter tout l'épisode de A à Z et ça va nous prendre une heure et demie. Mais non, mais c'est ce que j'aurais fait et heureusement que c'était pas moi. Et heureusement que c'était pas moi aussi. En fait, lui, il fait croire qu'il s'est planté mais il a préféré chanter le truc en sachant que nous, on mettrait beaucoup trop de temps. Il a été capable de prendre une décision et de la maîtriser pour résumer. Il a fait croire qu'il s'était trompé. Putain, si seulement. Si seulement. Mais tout ça pour dire que vraiment, je l'ai chanté et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de moments où je fais des blagues d'une mauvaise foi pas possible parce que une fois que tu vires la finesse de l'épisode, ça reste d'une mauvaise foi assez patentée. Bisous à Clara. Allez, je vous propose qu'on parte sur nos petits points de discussion. On en a quelques. Oh, on en a beaucoup. J'en ai mis plein. Allez, Pomme. Vas-y, formons. Je ne sais pas par où commencer. En fait, il y a tellement de choses à dire. Par le premier côté écrit. Ah oui, la transformation de Kate en Zygon est pour moi tout simplement magnifique. Dégueulasse. je trouve que... Ah ouais, c'est dégueulassement magnifique, je trouve. En fait, les effets spéciaux, ils sont hyper bien faits dans cet épisode. C'est un truc de dingue. En tout cas, pour le budget qu'ils avaient, il s'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment... Gemma Redgrave, elle a dû s'amuser en fait à faire ça. C'est trop bien. J'adore. C'était vraiment elle dans le costume de Zygon derrière ? Je ne pense pas quand même. Non, ce n'était pas elle dans le costume de Zygon mais la transformation où on la voit, elle, avoir les pustules sur la tête là. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était un effet fond vert ou pas. Enfin, un effet, vous savez, où on met les capteurs sur la tête ou pas. Ou du vrai maquillage. Mais c'était trop bien fait. Ça a l'air d'être du maquillage. Je pense que... Ouais, ouais. Ouais, c'était très bien fait. Moi, je voulais... À un moment, quand il rentre dans Unit, il passe à un endroit où il y a des statues et plein de poussières de statues. J'ai vaguement cru qu'ils allaient nous ressortir les Weeping Angels quand même. Ça aurait pu, oui. Bah oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'à l'époque, je pensais qu'il y avait les Ange Pleurers. J'en avais presque peur parce que, à part le premier épisode, jusque-là, les Ange Pleurers n'avaient pas toujours été très... Je trouve très bien traités, ont perdu de leur superbe au fur et à mesure. Donc, je n'avais pas envie de les revoir encore une fois. Heureusement, Chibnall arrive. Ouais. Il y a longtemps, mais il arrive. Je trouve que c'est là où cet épisode est intelligent. C'est que ce n'est pas l'épisode de l'anniversaire de Moffat. C'est-à-dire que il ne célèbre pas ce que lui a fait dans Doctor Who. Il célèbre Doctor Who. Et les Anges, c'est lui spécifiquement. C'est lui. Tout le monde est d'accord. Oui, c'est ça. Mais du coup, je trouve que cet épisode est très intelligent pour ça. C'est pas comme l'épisode des 60 ans. Non, non, il a réussi à enterrer son égo. C'est le célèbre vraiment Doctor Who et mettre de côté. Oui, exactement. Alors, moi, je lancerais beaucoup de fleurs à Moffat sur le fait qu'il ramène des anciens antagonistes. Genre, avec lui, on a retrouvé les Aes Warriors. Là, on retrouve les Aigones. Et en fait, je suis content pour ça parce que moi, je reprochais beaucoup à Moffat de ne pas aller se servir de ce qui a été fait depuis 2005, c'est-à-dire de ne pas trop parler de la période de Russell T. Davis. Et au final, là, dans cette saison, en tout cas, celle qu'on vient d'achever, là, il nous a ramené les Assoirs ailleurs, il nous ramène les Aigones maintenant. Enfin, je trouve que c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Moffat, c'est qu'il a... Il nous ramène, en fait, à des périodes classiques et j'aime beaucoup. Et il a ce truc où, quand même, tu vois, d'utiliser les Aigones comme ennemis pour les 50 ans, il y a... C'est assez osé, tu vois. Ouais, c'est osé. Parce que c'est pas... Enfin, oui, c'est des monstres classiques qui sont... Apparus qu'une seule fois. Ils sont apparus qu'une seule fois dans la série avant. C'est ça, le pire. Enfin, le pire. Mais tu vois, ça serait comme faire un film Batman où le grand méchant, c'est Calenderman, tu vois. L'homme calendrier qui fait des énigmes avec les dates qu'un vrai méchant de Batman et qui est absolument mineur et ridicule. Mais là, c'est pareil, quoi. Non, ça marche parce que t'as un long Halloween qui est basé sur ce méchant-là et ça fait une pure mini-série, une pure histoire complète de Batman derrière. Donc, il n'y a pas de raison que des personnages mineurs ne puissent pas, quand ils sont utilisés intelligemment, ne puissent pas être utiles. Et donc, les Egon sont très bien utilisés par Moffat maintenant et après avec Capaldi. Donc, c'est vraiment hyper agréable de rendre hommage à la série et comme tu le dis, aux 50 ans de la série et pas seulement aux 15 ans de la New. Pas comme pour les 60 ans. On se rapproche, on se rapproche. On va y arriver. Ça arrive. Les acteurs qui jouent un double rôle, c'est vraiment chouette en fait de pouvoir voir, ça permet de voir le potentiel en fait de l'acteur à interpréter un autre rôle que celui qui lui est destiné, surtout dans le rôle du méchant. Quand on voit Kate Stewart la toute première fois dire « Ah ben, c'est bon, ils ont récupéré le corps de ces satanés humains. Ça me fait toujours autant plaisir de prendre possession de quelqu'un d'autre. » Je trouve ça vraiment vraiment super chouette. Moi, je n'avais pas fait gaffe au premier visionnage il y a 10 jours. Celui du jour des 50 ans, on ne le compte pas. Je n'avais pas fait gaffe qu'à un moment donné, il y a une bagarre entre Osgood, Petronella, c'est ça son prénom, et son double Zygon. Et son double Zygon arrive à la bloquer et prend son inhalateur puisqu'elle a un inhalateur. Et après, en fait, la vraie Osgood le met par terre et récupère l'inhalateur. Et ça, je n'avais pas vu ce truc de il récupère l'inhalateur. Je devais être en train de taper quelque chose pour les filles qui étaient en train de regarder avec moi. Et du coup, à la fin, parce qu'en fait, on a les doubles, les docteurs font en sorte que les humains et les doubles Zygon ne sachent plus lequel est humain, lequel est Zygon, pour qu'ils soient obligés de collaborer. Et du coup, on voit une des Osgood qui commence à faire une crise d'asthme et l'autre qui lui tend l'inhalateur. Donc on comprend qui est l'humain, qui est le Zygon. Et je ne comprenais pas du coup pourquoi le Zygon donnait l'inhalateur. Ce n'était pas logique. Même s'il ne sait pas s'il est humain ou Zygon, on sent dans ce duo-là que quand même... Clairement, elles le savent. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est malade et qu'elle l'asthme. Non, elle avait... Ben non, du coup, les deux ont de l'asthme. C'est ce qu'il y a. À mon avis, le Zygon, il ne récupère pas les problèmes médicaux et c'est pour ça qu'elle a son inhalateur et qu'elle lui file. Si, parce qu'elle dit je tombe toujours sur ceux qui ont eu des malfonctions. C'est un peu comme les avatars de chair. Oui, mais c'est ça. Pour moi, ils récupèrent même le mal. Et de toute façon, c'est la vraie Osgood qui récupère l'inhalateur donc ça n'aurait pas de logique que le Zygon fasse semblant d'avoir une crise d'asthme. Elle a vraiment une crise d'asthme. Et d'ailleurs, Osgood, quand elle fait tomber son double, elle se sert de l'écharpe qu'elle a autour du cou qui est l'écharpe du quatrième docteur et le quatrième docteur s'amusait beaucoup à faire ça à ses ennemis. Donc c'est un clin d'œil au quatrième docteur. D'ailleurs, les docteurs, c'est Matt Smith qui, quand il la voit, lui dit très joli écharpe. Joli cachemire, oui. On en a vu beaucoup dans le métro des écharpes comme ça autour des 60 ans. J'ai adoré l'épisode mais j'avoue que je suis un peu frustré de voir ou de ne pas voir justement la recherche de Gallifrey qui est un peu la grande promesse de cette fin d'épisode en mode maintenant je sais où je vais, maintenant j'ai une mission, maintenant je vais me mettre, je vais arrêter de faire, juste de me balader et de... Il a un futur but et ça va permettre de... Enfin, ce sera le fil rouge de la prochaine saison peut-être. Voilà. Je vais spoiler mais non. Mais oui, mais c'est une façon aussi de tromper les attentes des téléspectateurs je trouve. Bah ouais, mais là c'est pas de l'attente, c'est de la publicité mensongère à ce niveau-là. C'est du mot fait de tout cracher. C'est-à-dire que à la limite, il y a eu plus de fil rouge et de quête de quelque chose dans cette saison, dans les saisons 6 et 7 de Matt Smith où il fait l'effort d'aller à des endroits précis pour récupérer des informations que ce soit sur la chair, que ce soit sur Clara, tu vois, quand il va voir la nana dans l'absorbite, high kick pour qu'elle fouille dans les pensées de Clara ou tu vois, là le docteur va à des endroits précis pour faire des choses précises, pour faire avancer et je suis désolé mais on n'aura jamais ça avec Gallifrey et ça me souple. Non, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre. Je suis d'accord. À un moment, à la fin, quand on voit tous les docteurs, parce que donc quand ils se mettent tous ensemble, tous les docteurs qui ont existé se mettent ensemble pour faire disparaître Gallifrey, on dit les 12 sont là et puis on entend non les 13 et là, on voit les yeux de Capaldi pendant deux secondes et bam, on repart sur les autres docteurs. Évidemment, quand au moment des 50 ans, les gens qui comme moi ne connaissaient pas cet acteur n'ont pas dû capter, j'ai dû me dire que c'était un des classiques et que je ne connaissais pas et là, au moment où je l'ai vu, j'étais toute seule face à mon ordi et j'ai crié « Oh putain, mais génial ! » Genre petit frisson, je ne m'y attendais pas, c'était trop bien. il a l'air vénère. Il est vraiment particulier. J'aurais dit plus déterminé que vénère mais il n'est pas neutre. Il n'est pas là pour se faire chier, il n'est pas là pour sucer des glaçons. Effectivement. Non mais voilà, j'ai eu un coup de « Oh putain, génial à ce moment-là ! » J'ai adoré. Alors moi, ce que je pourrais reprocher à ça, c'est que c'est bien, c'est génial. Là, en fait, c'était juste aussi un clin d'œil fanservice parce qu'on apprenait en fait, on avait appris que Matt Smith allait partir et que c'était Peter Capaldi qui allait reprendre. Donc, c'était super chouette, je ne dis pas le contraire mais je trouve que pour moi, c'était un peu trop pour le coup mais après, c'était un clin d'œil sympathique et on peut dire que Capaldi a participé. Ils avaient besoin de la puissance de 13 Tardis pour faire ce qu'ils avaient à faire. Oui, mais ils auraient pu avoir la puissance de 50 Tardis en fait parce qu'aujourd'hui, on a deux autres docteurs, enfin non, on a trois autres docteurs. Ils auraient pu mettre deux Tardis de Tenant en sachant que Tenant a déjà une régénération à la fin de la saison 4. Enfin voilà, ils auraient pu, voilà, mais bon. Tu viens de casser mon engouement. Je suis désolé. Mais c'était trop bien. J'ai fait pareil que toi la première fois que j'ai vu, j'ai fait « Oh my God ! » Mais voilà, avec un regard plus critique. Et sinon, comme d'hab, la musique est vraiment géniale. Je trouvais qu'elle était particulièrement juste et qu'elle soulignait l'action sans en faire des caisses et même à des moments, elle souligne aussi des... Comment dire ? Genre, dans un jeu vidéo, il y aurait eu un petit pour dire « Oh là, il y a un indice quelque part ». Et il y a des moments comme ça. Et par exemple, le tableau de Gallifrey, au début, il est dans une salle où tout le monde a accès, qui montre la chute de Gallifrey. Et un des gars qui est là le déplace. Au début, on sait pas. Enfin, on sait qu'il reçoit un appel, on sait pas ce qu'il va faire exactement. Et en fait, quand Clara et la fille du brigadier, j'ai oublié son nom, arrivent dans la salle où il y a tous les trésors, dans le fond, à moitié flou, on voit le tableau. Et à ce moment-là, il y a une musique et il y a juste une petite note qui diffère juste au moment où on le voit. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans cet épisode où je trouve ça vraiment bon en fait parce que si tu l'as pas vu, c'est pas grave. Et si tu l'as vu, la musique t'a donné un petit indice à ce moment-là. Et voilà, j'ai trouvé qu'au niveau musique, c'était toujours bien. Mais là, je l'ai particulièrement bien apprécié. Ouais, les musiques sont cool mais je trouve qu'il y a des transitions qui sont un peu lourdes quand même, notamment, enfin, je pense à la scène où ils sortent du tableau où vraiment, t'as une musique épique et là, on te rebalance le I am the doctor juste la fin. Il shoot dans le Dalek, il y a tout qui explose et la transition, c'est vraiment en mode ah oui, c'est vrai, la musique épique, c'est ça. un peu lourd. Ouais, il y a quelques ralentis un peu exagérés aussi. Et j'ai bien aimé que l'épisode ne prend pas le spectateur, potentiellement les nouveaux spectateurs en plus, pour des cons en faisant des explications ultra lourdes et notamment, par exemple, sur le fait, on a parlé du tournevis sonique qui, si c'est le docteur John Hurt qui commence à calculer un truc, en fait, Matt Smith, comme il est beaucoup plus vieux, le tournevis est beaucoup plus vieux aussi et il a le résultat de ce calcul. Et donc ça, on nous le met petit à petit dans l'épisode où à un moment donné, Tenant dit j'ai 904 ans et dans une autre scène, Matt Smith qui ne parle pas à Tenant de place que lui, il a 1250 ans et en fait, voilà, il y a plein d'infos pareilles comme ça qui sont disséminées. Si on ne les a pas captées, ce n'est pas grave mais elles y sont quand même et tu n'as pas une discussion entre les docteurs qui disent mais toi, tu as tel âge, moi, j'ai tel âge donc ça veut dire que machin et blablabla. Enfin, bon voilà, pareil, il y a tout un énervement sur Tenant qui dit à Matt Smith il t'a fallu 400 ans pour oublier et donc bon, du coup, on comprend qu'il y a 400 ans d'écart en gros entre John Hurt et il y a plein de trucs comme ça où j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Je suis d'accord avec toi. Dans certains de ces dialogues, j'ai un peu des fois le sentiment de voir des dialogues de jeux vidéo où dans ma tête je vois le texte et je vois le 904 ans surligné en rouge. Oui. Tu sais, ça, ce sera important plus tard. Oui, et en même temps, je ne sais pas si je l'aurais autant remarqué. Je ne l'avais pas remarqué lors de mon premier visionnage par exemple, il y a 10 jours. Là, je l'ai noté parce que je devais être un peu plus attentive à l'histoire parce que je pensais que j'allais prendre des notes. Vous noterez que j'ai noté plein de trucs de tête aujourd'hui. Je n'ai pas pris de notes hier pendant mon visionnage. Oui, non, mais surtout que l'histoire du 904 ans, c'est juste un clin d'œil à l'épisode du Titanic où le docteur dit je suis le docteur, j'ai 903 ans, je viens de la planète Gallifrey, Consolation de Casseur Borus et puis paf, Cali Minogue lui fait un smack parce que c'est comme ça qu'on souhaite bon courage sur la planète Sto. Donc, c'est aussi un clin d'œil. C'est ça que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'il y a des clins d'œils partout. Oui, les trucs des bisous sont rigolos aussi. je voulais parler de la reine Elisabeth qui est, je n'ai pas retenu le nom de l'actrice, mais qui est donc Elisabeth Ière et qui donc fait des bisous attenantes et où John Hurt à un moment donné dit à Matt Smith mais on fait ça maintenant ? Et Matt Smith mi dégoûté, mi machin, il dit ouais, on s'y est mis. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte de la discussion mais ça arrivera plus souvent, il dit. Ouais, c'est ça, mais il le dit avec un air, ouais. En fait, John Hurt lui dit j'en parle, il lui dit ça arrivera souvent ça plus tard et Matt Smith lui dit ouais, ouais, ça arrivera plus souvent que tu le penses. Et Elisabeth Ière, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on part sur l'idée au départ que les docteurs vont devoir la sauver puisqu'on pense qu'elle est devenue, que c'est un Zygone qui a pris sa place etc. Et en fait, pas du tout et historiquement c'est une reine qui a mené son pays d'une main de fer et donc de là de ne pas en faire une princesse qu'il faut sauver et qu'il ne sait pas se débrouiller toute seule et d'en faire un personnage qui est totalement autonome et qui n'a pas du tout besoin des docteurs, c'est même elle qui sauve les docteurs, j'ai trouvé que c'était très bien. Yes. Et c'est Joanna Page, l'actrice qui joue Elisabeth Ière dans cet épisode. J'avais fait une question sur la Gallifera Académie alors c'est pour ça que je me suis permis d'aller rechercher. Et moi, ce que j'aime beaucoup en fait, de ce clin d'œil-là, c'est qu'en fait, ça nous replace dans la timeline de Tenant. En fait, on comprend que cet épisode-là, en fait, là où il est, ça se passe juste avant le moment où il va rejoindre les Oud dans son tout dernier épisode où il annonce à Oud Sigma, ouais, je me suis marié avec l'Elisabeth Ière, etc. Et d'ailleurs, il y a une toute petite erreur en fait dans le script, je ne sais pas si c'est comme ça en anglais, mais en tout cas en VF, il y a une erreur qui dit que, ouais, tu t'amuses pendant ta régénération alors qu'il n'est pas encore en train de se régénérer, David Tenant. Ce n'est pas ce moment-là. Non, je pense que c'était juste une façon de parler et de dire que pendant cette incarnation-là, il s'amuse. Pas régénération, ce n'était pas dans le sens régénération, il est en train de se régénérer, mais régénération tout le long de cette vie avec ce visage-là. Ah, moi, je ne l'avais pas compris comme ça parce qu'en fait, comme à la fin de son ère, David Tenant, on ne voit pas tout son périple, mais au moment où il se régénère, il va faire le tour de tous ses compagnons. En fait, moi, je pensais que Mofat l'avait écrit du genre tu t'amuses pendant ta régénération, c'est-à-dire que là, il te reste quelques heures à vivre et tu vas te marier avec Elisabeth Ière. C'est comme ça que je l'avais compris, moi. C'est plus ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, tu vois. Ce qui se passe pendant ta régénération, ton incarnation, en français, il aurait fait le bien. Oui, c'est mal traduit, en fait. J'ai encore plein de trucs à dire. Trop bien. Bah ouais. Et Forma aussi, putain, on n'est pas couché, les enfants. Bah, alternez, alternez. Pour aller plus vite, tous les moments entre les trois docteurs sont vraiment absolument savoureux, à commencer par le concours de gros tournevis sonique, puisqu'on voit Tenant qui sort son tournevis, on voit Matt Smith qui sort le sien qui est encore plus gros, qui l'ouvre, là, il l'ouvre, t'as un truc qui sort, machin. Tenant qui appuie, ça se lève un petit peu et puis il dit t'essaies de compenser quoi, là ? Et Matt Smith qui dit je sais pas de quoi tu parles et Tenant qui dit non, mais après, les régénérations, c'est la loterie, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ça dure pas longtemps, c'est une connerie, mais voilà. Et des petits moments comme ça, il y en a plein et je trouve que l'énergie de toute façon qui est entre ces trois docteurs est vraiment géniale. Par exemple, John Hurt aussi qui se fout de leur gueule parce qu'à chaque fois qu'ils se font attaquer, ils tendent le pistolet, le tournevis sonique comme si c'était une arme. Et John Hurt, au bout d'un moment, il leur dit mais ce sont des tournevis, vous allez faire quoi, là ? Construire une armoire ! Et les enfermer dedans ! Et du coup, l'épisode se moque, je trouve, un peu de Doctor Who mais de manière assez intelligente, c'est pas lourd, c'est pas... Ce qui est un truc que River lui a déjà balancé à la gueule. Oui, c'est vrai. Go build a cabinet ! Mais bon, le côté, par exemple, John Hurt qui au début pense que Smith et Tenant sont les compagnons du docteur parce que lui cherche un docteur vieux du coup, ou plus vieux en tout cas, qui leur dit non mais il les aime jeunes. Et il y a plein, plein de trucs. Ou pareil, John Hurt, on le voit écrire avec une grosse arme « No more ! » Et après, on voit Rose dont on n'a pas reparlé d'ailleurs, là, depuis qu'on discute. Je crois que t'en parles. Je vais en reparler après, ouais. Quand Rose arrive, elle représente la conscience du moment, donc de l'arme de destruction massive et elle se fout de sa gueule par exemple « No more ! No more ! No more ! » Ou Clara, tu vois, qui leur dit « Bon, peut-être on va arrêter la grosse tête, là, on va redescendre. » il y a plein de petits moments comme ça où ils se foutent un peu de la gueule du Lord, enfin, du docteur. Mais bon, c'est... Voilà. Et comme je disais, c'est savoureux de revoir cet épisode après avoir vu les 60 ans. Celui des 60 ans. Mais on ne peut pas en parler plus. Moi, j'aime beaucoup le retour de Rose, enfin, de Rose, de Bad Wolf. Je trouve que c'est une idée qui est brillante, mais vraiment. et puis le côté no more, ça m'a beaucoup fait rire et aussi la phrase qu'elle sort « Ah, le docteur perdu entre une fille et une boîte, l'histoire de votre vie. » Oui, ça, c'est mort. Par contre, les moments où elle la joue tension, elle m'agace. Elle a la bouche à moitié ouverte, elle a les grands yeux ouverts, la bouche à moitié ouverte, j'ai envie de fermer la bouche parce que à chaque fois, j'entends ma grand-mère dire « Ferme ta bouche, tu vas avaler des mouches. » Et en fait, dans ces moments-là de tension, je la trouve marrante, je la trouve tout ça le reste du temps, des moments de tension, elle m'agace. Oui, non, là, ça allait mieux qu'à l'époque où elle jouait Rose, je sens. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est très intelligent et elle n'est pas là de trop, mais en même temps, ça fait un super clin d'œil et quand à la fin, John Hurt, il dit « Merci, merci le grand méchant loup » et que David Tennant décarquille les yeux en disant « Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? » et pareil, ça s'arrête là, ils n'en font pas des casses autour pour réexpliquer. Ah, mais j'adore, j'adore. Et en fait, je trouve que c'est un clin d'œil magnifique. En fait, Moffat, il a fait un clin d'œil en même temps à la série classique mais aussi à la Nubu avec ça et c'est ça qui est génial dans ce qu'il a écrit. Et c'est ce que je disais, il y a vraiment une multitude de clin d'œil à la série classique mais je n'ai pas pu toutes les relever parce que sinon, ça aurait fait, on aurait dû faire un Docteur Watt de plus pour toutes les références parce qu'il y en a vraiment à la seconde. J'en ai mis quelques-unes dans les moments en plus, dans les infos en plus mais voilà. Il y a un moment où j'ai vraiment rigolé, c'est le moment où Clara, elle rentre dans la prison et que les docteurs lui disent « Mais quand t'as fait, bah c'était pas fermé à clé quoi ! » Pour une fois, Clara est assez drôle, je le note. Et justement, le moment où Ward demande à Matt Smith s'il y aura beaucoup de moments comme ça lorsque Elisabeth embrasse Tennant et que Matt Smith lui dit « Bah ouais, ouais, faudra s'y habituer quoi ! » Ça aussi, c'était vraiment très très drôle. En fait, ça m'a fait penser à l'épisode parodique The Curse of the Fatal Death écrit aussi par Stephen Moffat. C'est vraiment ça qui m'a fait beaucoup quand tu dis pomme que ça se moque un peu de Doctor Who mais là, ça se moque de Doctor Who dans Doctor Who alors que The Curse of the Fatal Death c'est vraiment un épisode parodique mais c'est un peu ça. Je pense que Moffat il s'est beaucoup amusé à écrire cet épisode. Et c'est là où il est le meilleur, c'est quand il s'amuse. Ouais, mais c'est ça, c'est quand il se prend pas la tête en fait. Au final, c'est un meilleur auteur de comédie qu'un auteur de drame. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et à l'inverse, Russell T est plus, je le trouve plus fort dans des épisodes un peu méta, un peu sérieux, un peu profonds plutôt que des épisodes drôles. Je vous propose de passer au moment choisi. Allez. Allez-y. Ton moment. The moment. C'est une citation de John Hurt qui dit que les grands hommes sont nés dans les flammes mais c'est un privilège des petites personnes d'en allumer, d'en initier la flamme ou quelque chose comme ça en français. Great men are born in fire but it's a privilege of lesser men to light the flame. Donc je suppose que ça veut plus ou moins dire que tu ne peux pas être un héros s'il n'y a pas un peuple autour de toi globalement pour te porter un héros. Et pour t'aider et pour t'aider à être un héros. À toi grand Paul. C'était tellement dur de choisir. Mais à la fin j'ai pris le moment où ils ont le reveal pour calculer pour pouvoir niquer la porte en bois et qu'il y a Clara qui entre. Voilà. Ça résumait assez bien mon sentiment. Mais franchement moi tout l'épisode c'est blindé de punchlines qui font mouche à chaque fois c'était franchement c'est pas souvent quand même mais c'était une torture de choisir à un moment dans tout ça. Ouais bah je suis d'accord avec toi j'ai eu le même problème à chaque fois que je me disais c'est ça mon moment je me dis bah non mais non je peux pas ne pas parler dessus là mais je peux pas ne pas parler dessus là mais je peux pas donc pareil je m'étais arrêtée sur l'histoire de la porte ouverte par Clara alors que les trois soi-disant ultra intelligents ont même pas pensé à vérifier si la porte était fermée ou pas et alors finalement je suis partie sur un truc très sombre comme moment parce que ça m'a fait frissonner c'est quand le moment donc représenté par Rose dit au docteur que au docteur John Hurt que s'il fait disparaître Gallifrey toute sa vie il comptera les enfants qui sont morts c'est un truc comme ça et à un moment donné les trois docteurs en discutent le docteur John Hurt qui n'a pas encore fait disparaître Gallifrey demande combien d'enfants et Matt Smith répond mais je sais pas à quelle importance alors que Tenante répond du tac au tac je sais plus le chiffre mais on parle de millions et c'est là qui et Tenante pète un plomb en disant mais comment t'as pu oublier et comment et bon voilà à ce moment là je le trouve assez dramatique et terrible et voilà donc j'ai retenu celui-là parce que c'est pas que de la gaudriole cet épisode c'est vrai il y avait quand même du en sachant que tous les habitants de Gallifrey ne sont pas des Timelords aussi oui mais là il parle que des enfants il parle pas des enfants Timelords alors Lirebige dans le chat nous dit merde j'ai essayé mon discord il est reparti en sucette 8 milliards 470 millions voilà mais c'était carrément des milliards pas des millions bah moi mon moment préféré c'est certes le mauvais côté de Moffat mais c'est quand la révélation de tous les docteurs qui arrivent pour geler Gallifrey dans un dans un moment de stase on ne sait pas où dans l'univers mais c'est vraiment le côté où on revoit bah moi j'ai revu dès que j'ai vu dès que j'ai entendu en tout cas en VF des voix de docteur et que j'ai vu les images William Hartnell tout ça bah ça y est moi j'ai je crois que j'étais en train de pleurer pour de vrai la première fois ça m'a fait frissonner j'avoue ouais ça a collé les poils parce que c'est pour moi c'est là ça a été pour moi un coup de génie quoi de la part de Moffat et de réutiliser même les images de Christopher Eccleston de la saison 1 juste en disant et voilà mon coup de maître enfin il y a eu tellement de choses intéressantes il y a juste eu un petit bémol dans ce truc c'est que alors ceux qu'on fait qui ont travaillé sur le montage de l'épisode ont juste décidé de mettre deux fois le septième docteur je ne sais pas pourquoi mais ils ont utilisé une fois le septième docteur dans son incarnation et une fois une image du septième docteur dans le téléfilm du coup on a deux fois le septième docteur qui apparaît c'est juste trop drôle un petit caméo je trouve ça trop rigolo voilà bah très bien je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez cet épisode mais pas nous et surtout pas moi je vous préviens j'ai préparé c'est minutieux ce que je vous ai écrit le saviez-vous ? à la base la seule personne qui était contractuellement obligée d'apparaître dans cet épisode c'était Jenna Lewis Coleman donc Moffat s'est d'abord dit hey si on faisait un épisode sans docteur genre à la fin de l'épisode d'avant ils ont disparu et Clara essaie de les retrouver puis il a eu l'idée de l'épisode qu'on a là mais avec Christopher Eccleston qui faisait tout péter malheureusement il a refusé le projet et donc Moffat a inventé le docteur de la joie moi j'aurais aimé que Eccleston il soit là avec les autres moi j'aimerais tellement revoir Eccleston il est dans les audios il est dans les audios on a parlé des audios la semaine dernière il est dans les audios et comme docteur Watt est toujours dans l'actu Christopher Eccleston a eu 60 ans cette semaine où nous enregistrons cet épisode bon anniversaire je pense s'il y a deux docteurs qu'on reverra pas c'est Eccleston et Capaldi parce que les deux ont dit qu'il reviendrait ah oui Capaldi a dit ça aussi Capaldi il a dit que pour lui s'il revenait il deviendrait un docteur alors que pour l'instant il est le docteur de son air voilà et il aime à croire que son docteur vit d'autres aventures ailleurs mais qu'on sait pas lesquelles et on sait pas quoi alors que Eccleston c'est parce que ça s'est mal passé et qu'il peut pas se blérer c'est ça je crois oui c'est ça en gros c'est ça les contrats n'ont pas été respectés avec la BBC et Eccleston c'est bon ça le saviez-vous l'épisode débute par le générique de 1963 bande son et images noir et blanc tout ça et montre l'ombre d'un policier qui se reflète sur le panneau qui indique la décharge où était entreposé le TARDIS lors de son premier épisode si vous n'avez pas vu l'épisode vous pouvez aller écouter notre hors-série sur le sujet de plus sur le panneau de l'école on peut lire le nom de Yann Chesterton premier compagnon du docteur et W Coburn un clin d'oeil à Anthony Coburn et oui W comme Anthony qui est le premier réalisateur de la série c'est surtout le nom de famille qui est le clin d'oeil au tout début de l'épisode Clara termine sa leçon par une citation de Marc Aurel qui sera au centre de cette histoire ne perds pas de temps à te demander ce qu'est un homme bon sois-le once no more time arguing about what a good man should be be one c'est beau ce que tu dis ça fait réfléchir cet épisode ah j'ai dit c'est pas que de la gaudriole le saviez-vous ? Clara qui entre dans le TARDIS avec sa moto est un clin d'oeil au téléfilm de 1996 je m'en souviens pas pourtant on a fait hors-série dessus si vous ne l'avez jamais vu allez écouter notre hors-série le dixième docteur utilise la machine qui fait ding la même qu'il a utilisée dans l'épisode ding 10 et 11 inverse la polarité donc tenante et Smith inverse la polarité chose que répétait souvent le troisième docteur oui avec le flux temporel oui exactement ils n'y arrivent pas tous les deux parce qu'ils font tous les deux la même chose donc ça s'inverse ça s'annule oui c'est ça donc ça annule j'adore ah tiens d'ailleurs ça me fait juste c'est pas dans les trucs en plus ça me fait rappeler qu'à un moment donné Matt Smith parle de timey whimy stuff alors que c'est un truc de tenante à la base oui bah Tenant il dit je n'ai rien à voir avec cette phrase le dixième docteur qui dit au onzième qu'il a refait la déco du Tardis et qu'il n'aime pas est une référence au second docteur qui le dit au troisième dans les archives noires l'entrepôt dont part les yeux The Where War 13 non pas pareil on peut voir un tableau avec les tableaux de l'essentiel des compagnons compagnons du docteur à travers les âges on voit Clara entre autres du coup qui est déjà venue et qui ne s'en souvient pas mais effectivement on voit d'autres compagnons et compagnons on voit Amy Rory on voit la fille on voit Suzanne on voit Katarina on voit on voit Steven on voit Riva on voit Yann on voit Barbara enfin si j'avais tout vu puisque c'est moi qui ai écrit cette phrase mais bien entendu bien entendu le saviez-vous Tom Baker fait une apparition en tant que conservateur curateur tout ça c'est celui qui a tenu le rôle du quatrième docteur de 1974 à 1981 il est encore aujourd'hui l'actuel acteur détenteur de la plus longue incarnation le code d'accès du manipulateur de vortex de Jack Harkness est 17 16 23 11 63 car 17 16 le 23 11 63 c'est l'heure et la date de la diffusion du premier épisode de la série joli j'aurais une question juste après les deux le saviez-vous qui me reste le saviez-vous c'est le grand retour des Aigones qu'on voit pour la première fois à l'écran en 1975 avec Tom Baker et Sarah Jane Smith et c'est la dernière fois qu'on verra Matt Smith avec un fesse dans la série et Moji qui pleure et donc tu disais que t'avais un truc à rajouter oui parce que quand le docteur Matt Smith appelle le gars qui doit déplacer le tableau il dit regardez votre téléphone pour valider que c'est bien moi donc il y a une série de chiffres et je sais pas à quoi ça correspond c'est ce qu'on appelle un numéro de téléphone oui d'accord mais pourquoi non mais il y a un numéro de téléphone moi quelqu'un m'appelle en me disant regarde valide que c'est bien mon numéro de téléphone je connais même pas le numéro de téléphone de mon copain je connais celui de ma mère je connais le mien voilà pourquoi ce gars là connaitrait par coeur le numéro de téléphone du docteur parce qu'il travaille chez Unit et parce qu'il est en train d'être appelé à l'info et que le docteur aussi travaille chez Unit en plus le numéro de téléphone il commence par 07 c'est un identifiant français assez récent oui mais je me souviens plus du numéro les numéros de téléphone les numéros de portable anglais commencent par 07 ouais je sais pas je suis sûr qu'il y a un clin d'oeil dans ce numéro il est pas au hasard bah essaye de l'appeler la prochaine fois il faudra chercher je pense même que tu appelles ce numéro et tu tombes sur sur Matt Smith dans le tardis je pense qu'il y a un truc au bout de ce numéro de téléphone et que beaucoup de gens l'ont déjà appelé non je pense que tu tombes sur un shootig à toi oui c'est en toute logique c'est ça tu tombes sur le 15ème docteur en fait c'est le numéro de téléphone de la conversation whatsapp interdocteur c'est ça ouais c'est ça exactement ou en fait ils sont que 3 au final exactement aussi c'est le jeudi Whittaker qui raconte le moment où donc globalement comment est-ce que les acteurs et les actrices qui jouent le docteur apprennent qui est le suivant ou la suivante c'est qu'ils reçoivent un coup de fil de la suivante ouais c'est sympa je trouve et donc t'as Whittaker qui raconte qu'elle attend un coup de fil d'un numéro qu'elle connait pas puis y'a David Tennant qui l'appelle donc elle raccroche parce qu'elle attend le coup de fil donc t'as David Tennant qui rappelle et alors attends j'attends que le prochain docteur m'appelle et il fait bah oui mais c'est moi ça m'étonne même pas d'elle j'adore bon bah voilà on a fait le tour de cet épisode fabuleux globalement on est contents quand même c'était un bon épisode et puis on se retrouvera dans 15 jours pour un épisode spécial Noël qui est l'épisode de la régénération on dit au revoir à Matt Smith ça va changer et d'ailleurs il y a aussi plein de références dans cet épisode comme tu dis ça va être dur je vais pleurer encore et vu qu'on est dans les anniversaires je fais un petit peu de pub pour une soirée qu'on avait organisée pour les 60 ans de la série donc y'a pas si longtemps et que vous pouvez aller réécouter qui est maintenant sur Spotify donc vous avez un beau podcast de 2h45 soit un demi épisode de la Gallifrey Academy mais quand même même pas même pas à la Gallifrey Academy maintenant on arrive à aller à 2h de podcast et donc ça s'appelle une soirée in space and time ça a été organisé au Charlie et sa bière à deux balles par Romana Dodici et Thomas Erkouet avec votre humble serviteur à la technique et y'a plein de monde y'a François Descraques qui est là y'a le détective Coussin qui fait un peu de stand-up au début il fait 10 minutes de blagues sur Doctor Who et c'est plein de hot take sur l'univers de Doctor Who et voilà y'a du quiz y'a plein de trucs c'est 3h dans l'univers de la série et je pense que ça vous plaira je suis deck parce que j'aurais dû être dans le public et à cause du travail j'ai pas pu être dans le public pareil t'aurais dû être sur scène j'aurais dû être sur scène et bah super encore pire moi aussi je suis trop deck parce que j'aurais voulu venir mais j'ai pas pu non plus tout ça à cause du capitalisme allez on va clore cet épisode ça dénonce à cause du capitalisme et comme Doctor Who est un avec du podcast et que nous avons besoin donner des sous dans le Patreon n'hésitez pas à donner des sous dans le Patreon venez sur Discord et découvrez aussi les nouveaux podcasts qui ont rejoint le label il y a pas longtemps oui et alors les calissons voilà il y a préhistorique oui il y a la grosse bouffe et les dépêches pod allez allez on est bon des bisous tout le monde à dans 15 jours et joyeux d'un bye 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 ce sera le moment où ou Matt Smith il dit maintenant je sais où je vais je vais me mettre au milieu de toutes mes anciennes incarnations avec j'ai pas de raconter cette anecdote mais je trouve en plus cette scène elle est l'imagerie elle est super cool mais la réalisation je veux dire le visage de Top McGann il est super mal découpé alors je vais vous expliquer c'est pas c'est pas du découpage ce sont des acteurs qui ont des des capteurs sur leur visage donc ce sont de vraies personnes de base avec des perruques et des capteurs sur leur visage oui mais ce qui t'empêche que le résultat est pas clean ah oui c'est moche c'est très très moche à part pour un ou deux où ils arrivent à avoir ouais tu vois notamment le premier docteur il est à peu près réussi derrière et tout mais sinon ouais et encore et encore le premier docteur il fait très images de synthèse je trouve ça va dans le chat vous êtes content cet épisode vous a plu cet enregistrement il y a plein de nouveaux il y en a plein c'est la première fois qu'ils étaient là ouais mais c'est marrant parce que quand tu parlais format des du 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 treizième docteur qui arrive du douzième docteur d'ailleurs qui arrive pour aider moi mon rêve c'est qu'un jour on ait un épisode multi docteur avec genre trois docteurs qu'on connait pas qui vont aider Gallifrey non enfin genre tu commences l'épisode avec on va dire shootig à toi ouais genre deux docteurs que tu connais pas ouais et à la fin shootig à toi il se régénère encore encore un docteur qu'on connait pas et ces deux acteurs là c'est ceux qui seront après oh ah ouais tu vois d'avoir un vrai après faire attention parce que l'acteur vieillit mais je comprends l'idée tu rajoutes des nouveaux gens en images de synthèse partout c'est plus possible le problème c'est que à cause de la BBC s'ils montent un plan comme ça dans les 15 jours on est au courant des 10 prochaines saisons ah mais bien sûr enfin je veux dire on a des infos des 3 saisons à venir sur les 3 saisons à venir ah moi ça me cassait quoi ils ont quand même réussi tu vois c'était quoi le docteur fugitif ah ouais ça c'est incroyable où ils avaient réussi à bien garder le secret ça ah ouais ouais ça c'est incroyable et ça on peut pas on peut pas en dire plus maintenant non on peut pas en dire plus maintenant mais c'est aussi l'ère Chibnol où pour le coup on avait aucune info sur rien du tout alors moi vous allez m'entendre dire du bien de l'ère Chibnol on y est pas on y est pas on a encore 3 saisons Chibnol c'est dans un an et demi du coup 3 saisons c'est un an et demi à peu près ah bah super Corée on est en train de finir de se dire au revoir là on a fini c'est clair c'est clair oui c'est ça ça fait à peu près un an et demi on va finir par les rattraper bah oui ah oui parce qu'après il y a que des épisodes par saison donc on aura moins d'épisodes il y aura moins d'épisodes voilà bah ça ce sera une petite scène post-générique avec pour les gens qui seront restés jusqu'au bout de ce long épisode des 50 ans donc dans 15 jours on fait l'épisode de Noël et ZU je m'occupe absolument de tout le racontard de cette histoire c'est bon c'est retenu je te laisse le faire mais t'as à peu près autant de challenge que sur celui-ci pour essayer de le faire en une page une page et demie parce que le suivant il est dense mais moi je tiens à dire que mes résumés font souvent deux pages et demie mais qui sont toujours très courts dans oui non mais je dis pas que t'as du challenge pour le prochain oui je sais parce que entre toute la scène où ils sont à poil le le disque dur papal et toutes les micro aventures qu'il y a sur la planète je pense que il y a des détails qui sont moins utiles que les autres je saurais je saurais je saurais mais effectivement c'est encore un moment où on ne sexualisera pas le docteur même s'il est nu exactement c'est un épisode pour formant en fait bon allez des bisous tout le monde des bisous ciao proposez-vous bien on ne on ne on ne on ne on ne on ne on ne